Et bien le bonjour à vous ! Après quelques mois d'utilisation de ma machine combinée dans cette position à l'atelier, j'ai pris la décision de déplacer cette machine. Alors il y a certaines raisons que je vais vous expliquer dans la vidéo qui expliquent ce choix de déplacement de la machine combinée. Une fois que j'aurai opéré ce choix, je vais devoir faire un réglage bien précis. Et pour faire ce réglage, je vais utiliser mon petit outil mystère. Dans la conception de mon atelier, il y a un pilier central autour duquel s'organise toute une série de choses. Ce pilier central, c'est la machine combinée. Un machine combinée, moi je veux pouvoir tourner facilement autour sans avoir besoin de la déplacer. J'avais mis cette machine dans une position qui me permettait d'avoir en sortie de dégo jusqu'à 2,50 m. Pareil en entrée. Donc c'est la même chose au niveau de la raboteuse, c'est la même chose au niveau de la scie. Par contre, j'avais prévu également d'avoir 2,50 m de disponible pour pouvoir tronçonner les pièces. Sauf que, cette machine, je n'ai pas l'extension avec le support pour le chariot. Le chariot n'est pas ce qu'on peut appeler un modèle de rigidité. Pour les petites pièces qui font jusque 1,20 m de long, ça ne pose aucun problème, c'est même parfait. Si je veux tronçonner un montant de porte, par exemple, qui va faire jusque 2 m, le manque de rigidité va être un problème. Sur ce, je me retrouve avec, de ce côté-ci, ma machine avec énormément de place. En soi, ce n'est pas un problème. Et cette place, je préférerais l'utiliser à autre chose. Alors, étant donné que je vais mettre en place une autre solution pour tronçonner, je vais installer un banc de scie à onglet avec la machine pendulaire qui sera mise là contre le mur. Étant donné que je n'aurai plus besoin de pouvoir utiliser ma machine dans ce sens-là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la machine. Je vais la faire pivoter 280 degrés et je vais la rapprocher un peu de mes établis. Et bien voilà, ça va aller comme sur des roulettes. Là, alors, on a dit qu'on se mettait à 1m20. Donc, on peut revenir un peu par ici. Et puis, il faut se décaler un peu par là aussi. Pile poil 1m20. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Ça, c'est top. C'est parti. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais gagner à avoir ma machine dans ce sens-ci plutôt que dans l'autre ? Lorsque l'on fait le corollage de nos pièces de bois, et c'est valable pour les autres opérations aussi, c'est important d'avoir ces bois à portée de main. Vous avez déjà vu dans les vidéos précédentes que je fais mon corollage, je pose mes bois sur la table de la scie. Alors, ça va bien quand on a deux ou trois bouts de bois pour un projet à dégauchir et raboter. Mais quand on commence à arriver avec des projets qui sont un peu plus conséquents, qu'on a plus de pièces de bois, ça devient vite problématique au niveau de l'encombrement. Ça peut même devenir dangereux. Alors, après le débit, je viens de poser mes pièces de bois sur mon établi. Et ici, je suis dans un triangle qui fait trois mètres de côté. Je prends une pièce de bois, je fais un mètre, je dégauchis ma pièce de bois, je fais un mètre, et je la pose sur l'autre établi. Je reviens au premier, je prends une pièce de bois, je la dégauchis, et ainsi de suite. Donc, tout le bois qui sera là-bas, il va passer à la dégauchisseuse, il sera disponible ici. Opération suivante, on passe au rabotage. Donc, j'ouvre mes tables. Voilà. Et vous pouvez remarquer que j'ai toujours suffisamment de place pour me déplacer entre mes établis et ma machine. La place pour se déplacer dans un atelier, pour moi, c'est un élément primordial. Alors, vous reprenez votre pièce de bois, vous la passez dans la raboteuse, vous la récupérez de l'autre côté. Et elle revient à son point de départ. Et vous faites une petite suite avec l'ensemble de vos pièces de bois. Et comme ça, vous travaillez dans un espace qui est très restreint. D'accord ? Vous faites très peu de déplacement. Et vous avez malgré tout suffisamment de place que pour pouvoir vous déplacer sans encombre dans votre atelier, aller le long de vos établis, tourner autour de votre machine, etc. Je vais pousser le détail dans l'organisation encore un peu plus loin. Lorsqu'on a fini le corroyage, toutes nos pièces de bois sont revenues sur cet établi. L'opération suivante, ça va consister à faire des assemblages de notre ouvrage, les tenons, les mortaises par exemple. Sur le mur qui est ici, je dois percer les trois fenêtres. J'ai prévu d'habiller le mur avec du voligeage en bois sur lequel je vais pouvoir venir disposer certains outils que j'utilise régulièrement, pratiquement tous les jours quand je viens à l'atelier. Des outils que j'utilise quand je suis aux établis et notamment mes outils de traçage. Mes bois sont ici, j'ai du matériel de traçage qui est ici en place. Je vais pouvoir directement tracer mes assemblages, mes tenons, mes mortaises, faire les mises à longueur définitives des différentes pièces de bois. Et puis, je pourrais passer aux opérations de mortaisage puisque ma mortaiseuse est ici. On prend une pièce de bois, on l'amène à la mortaiseuse, on fait le travail. Et une fois que le travail est terminé, la pièce de bois va sur l'autre établi. Alors, cette disposition de ma machine et de mes établis, elle me permet d'utiliser mes établis comme étant des servantes d'atelier en combinaison avec ma machine. J'aurais pu laisser ma machine telle qu'elle était, me fabriquer des petites servantes d'atelier sur roulette, j'y avais pensé. On verra un peu plus tard, quand j'aurai terminé d'aménager l'atelier, que malgré les apparences, on n'a pas trop de place que pour pouvoir se permettre d'avoir du petit mobilier supplémentaire qui traîne à gauche ou à droite dans l'atelier. Je veux vraiment avoir, au niveau de l'aménagement de mon atelier, avoir l'essentiel, le street nécessaire pour me préserver un maximum de place libre, pour pouvoir me déplacer, pour pouvoir travailler. Alors, notre petit outil mystère, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Eh bien, on a un petit boîtier, un boîtier électronique et il a une particularité, ce petit boîtier, c'est qu'il est aimante. Si je l'allume, on peut découvrir qu'en fait, il s'agit d'un niveau électronique. Niveau électronique qui mesure, de façon assez précise, au centième de degré près. Alors, on voit qu'ici, j'ai 17 centièmes de différence de degré par rapport à l'horizontale, ce qui est pas mal, sachant que notre machine, si elle est pas posée parfaitement de niveau, du moment qu'elle est stable, c'est pas un problème. Cependant, moi, ce petit boîtier, je vais en faire une utilisation où je vais avoir un intérêt que ma table, ici, ma table de sillage, en tout cas, elle soit parfaitement de niveau. Je vais régler ma table et je vous montre tout de suite pourquoi. Là où il devient vraiment intéressant, mon petit boîtier, c'est que si ma table, elle est horizontale, elle est parfaitement horizontale, perpendiculairement à ma lame de scie, et que je viens appliquer mon petit boîtier sur le corps de ma lame, je peux régler ma lame pour qu'elle soit parfaitement perpendiculaire à ma table, parfaitement d'aplomb, à un angle de 90 degrés, 90 degrés par rapport à ma table, et je peux également m'en servir pour lui donner un angle bien précis. Par exemple, dans une prochaine vidéo, je vais devoir faire des seuils sur lesquels je vais donner une inclinaison de 15 degrés. Je suis allé trop loin. Une inclinaison de 15 degrés et j'inclinerai donc ma lame avec un angle de 75 degrés, 75 degrés, pour avoir l'angle parfait qu'il me faut. Je suis allé trop loin. Voilà donc un petit outil électronique qui ne coûte pas bien cher, une quinzaine d'euros je pense, mais qui apporte une vraie plus-value à ce genre de machine. Grâce à lui, on va pouvoir régler notre lame de scie parfaitement à la perpendiculaire par rapport à la table. On va pouvoir également incliner cette lame de scie parfaitement à l'inclinaison voulue. Je vous ai bien sûr mis des liens dans la description vers ce petit outil pour celles et ceux que ça intéresse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés sur cette chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez tenir informé de la sortie des prochaines vidéos. Merci de liker la vidéo et de me laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Je vous retrouve très bientôt avec un petit projet de menuiserie, création d'un petit mobilier en bois de récupération que j'ai fait il y a déjà quelques temps. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine. C'est selon. Et je vous dis à ciao. Sous-titrage ST' 501